À toi la gloire, au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Bien-aimés, peuple de Dieu, une fois de plus nous vous saluons dans le nom glorieux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver encore en ce jour au pied de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour écouter sa parole. Et nous le savons que nous, en tant que disciples du Christ, nous n'écoutons pas cette parole de n'importe quelle manière. Alors c'est pourquoi, avant toute chose, nous voulons nous recommander à la grâce de notre Dieu. Et nous prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire sincèrement merci encore au nom de Jésus pour cette journée. Nous voulons te dire merci pour la vie que tu nous as renouvelée encore. Car nous savons que le souffle de vie, c'est toi le créateur des cieux et de la terre, c'est toi le créateur de l'homme qui est le propriétaire du souffle de vie. Donc si nous respirons encore en ce jour, c'est parce que tu nous as renouvelé la vie. Et si nous pouvons encore prétendre t'écouter, nous retrouver à tes pieds pour t'écouter, c'est encore cette faveur divine, cette grâce. Alors c'est pourquoi, Père, nous nous recommandons à toi, afin que par l'onction, la puissance du Saint-Esprit, nous soyons non seulement capables d'être un instrument dans tes mains pour la proclamation de ta parole, mais que nous puissions aussi écouter cette parole, ainsi que toute puissance d'opposition, soit à la proclamation de cette parole, soit à son écoute, soit ainsi détruite, rendue sans effet, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alors nous pouvons acclamer le Seigneur, Dieu tout le plus. Que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen, bien aimé, dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous ouvrons rapidement nos Bibles. Et nous allons dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie, ça sera là notre texte de base, comme on le dit couramment. Jérémie, chapitre 1er. Nous lisons à partir du 4e verset. Jérémie 1, verset 4. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naises, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. J'ai répondu, « Ah, Seigneur Éternel, je ne sais pas parler, car je suis trop jeune. » L'Éternel m'a dit, « Ne prétends pas que tu es trop jeune, car tu iras trouver tout ce vers qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » N'aie pas peur d'eux, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter, « J'ai mis mes paroles dans ta bouche. » « Aujourd'hui, je te confie une responsabilité, une mission envers les nations et les royaumes, celle d'arracher, de démolir, de faire disparaître, de détruire, la mission de construire et de planter. » Nous allons au verset 18. On peut relire par 17. « Quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu t'éleveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, j'ai fait de toi une colonne de fer, j'ai fait de toi un mur de bronze ou d'airain contre tout le pays. Contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses prêtres et contre la population du pays. Ils te feront la guerre, ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, comme pour dire « Ils ne te vaincront pas, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. » Amen, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons cette semaine parler sur ce thème extrêmement important que nous intitulons « La mission prophétique des dieux à l'Église. » La mission prophétique que Dieu donne à l'Église, mission prophétique. Bien-aimé, dans le Seigneur, avant de venir au vif du sujet, nous voulons d'abord relever quelque chose. Rélevez quelque chose qui est extrêmement important, quelque chose qui est lié à la nature même de notre Dieu. Ce qui fait de notre Dieu. Je parle du Dieu de la Bible, je parle du Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je parle de ce Dieu qui a révélé lui-même son identité, qui a révélé son identité en disant par la bouche de Moïse. Et nous lisons cela, Exode chapitre 3, verset 14. Lorsque Moïse lui a posé la question « Comment tu t'appelles ? Quel est ton nom ? » Quand ils vont me demander « Quelle est l'identité de ce Dieu-là ? » Le nôtre dont tu nous parles, qu'est-ce que je vais leur dire ? L'Éternel a défini son identité. Il a donné son nom. Il dit « Tu leur diras que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. » Le Dieu dont le nom c'est Je suis m'a envoyé. Nous savons que c'est le Dieu qui est Éternel. Je suis, c'est le verbe de l'existence absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas « J'ai été Dieu ». Aujourd'hui, je ne le suis pas, non. C'est-à-dire que je serai Dieu demain. Aujourd'hui, je ne le suis pas, non. Donc, depuis qu'il existe, il est Dieu. Et lui seul sait quand est-ce qu'il a commencé à exister. Amen, bien aimé dans le Seigneur. Je suis, c'est le verbe de l'existence absolue qui caractérise l'Éternel, notre Dieu. Et puis il ajoute « Tu leur diras encore le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Issac, le Dieu de Jacob, c'est mon nom de génération en génération. C'est mon nom à perpétuité. » Donc, c'est ce Dieu-là, bien aimé, dont nous vous parlons encore aujourd'hui. C'est ce Dieu-là qui est le Dieu de l'Église de Jésus-Christ et qui a donné la mission prophétique à l'Église. Alors, je dis qu'avant d'en venir exactement à la mission, nous voulons parler un peu de ce qu'est ce Dieu. C'est un Dieu qui sait tout. C'est un Dieu qui démontre que réellement, il est le Créateur. C'est un Dieu qui démontre qu'il connaît tout. Un Dieu toujours omniscient. Un Dieu toujours omniprésent. Un Dieu toujours omnipotent. Alléluia. Bien aimé, peuple de Dieu, hommes et femmes, comme vous êtes là que vous nous entendez, retenez ceci et n'oubliez jamais que cela soit dans votre tête, comme on dit, dans votre mémoire, que votre vie ne relève pas du hasard. Je dis bien, vous n'êtes pas sur la terre vivant comme un être humain par un fait du hasard. Comme pour dire que tu pouvais venir aussi sur la terre comme une chèvre, comme un arbre. Non. Comme un oiseau, comme un poisson. Non. Si tu es sur la terre comme un être vivant, ce n'est pas un fait du hasard. Ça ne relève pas d'un concours des circonstances. Non, mon frère. Tu es sur la terre comme un être vivant de par la volonté du Dieu créateur. Est-ce que tu peux dire Amen ? De même que ce n'est pas au hasard que tu es venu sur la terre, de même que tu dois comprendre que ta vie sur la terre ne relève pas du hasard. Comme je ne suis pas venu sur la terre au hasard, je dois croire que la vie que je vais mener sur la terre ne relève pas du hasard. Je dois croire que la vie que j'ai à vivre sur la terre ne doit pas reléver du hasard. Par conséquent, je dois chercher Dieu, Lui qui m'a créé. Par conséquent, j'ai l'obligation de rechercher l'Éternel, de recourir à Lui. Car comme c'est Lui qui m'a créé, donc absolument, ma vie sur la terre relève de Lui. C'est ça la destinée, mon frère. On nous a toujours dit, il n'y a pas de personnes sur la terre qui ont la même destinée. On nous dit toujours, même les jumeaux qui sont nés à la même seconde, le premier sort, avant même qu'on ait fini de le traiter, le deuxième est en train de sortir. Même les jumeaux conçus le même jour, sortis du ventre de leur mère le même jour, n'ont pas toujours la même destinée. C'est pourquoi nous avons l'obligation, tu as l'obligation, mon bien-aimé, de recourir à l'Éternel, de chercher auprès de ton Dieu, ton Créateur, de connaître ta vie sur la terre, elle doit se passer comment ? Bien-aimé, refuse de vivre sur la terre au hasard. Refuse de vivre sur la terre au hasard. Non, bien-aimé, tu vas te fatiguer, tu fourniras des efforts, et en définitive, tu seras fatigué. Est-ce que tu peux dire Amen ? Je vais te donner quatre exemples bibliques concernant des hommes comme toi qui démontrent que Dieu connaît la vie de tout homme et que tu commettrais une grave erreur qui va te coûter cher de vouloir vivre sur la terre sans t'intéresser à l'Éternel, ton Dieu, pour que Lui te révèle ta destinée sur la terre, son plan qu'Il a pour ta vie. Alors, le premier exemple, c'est donc celui de Jérémie. Nous venons de le lire. Qu'est-ce que Dieu dit à ce jeune homme ? Il est entre 15 et 20 ans. Il est un adolescent. C'est un jeune homme, un adolescent. Mais l'Éternel lui parle. Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui dit qu'avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa maman, il le connaissait. C'est Dieu qui parle, mon frère. C'est Dieu qui parle à Jérémie, le prophète. Il lui dit « Avant que tu ne sois formé, conçu dans le ventre de ta maman, moi, l'Éternel, je te connaissais. » Et Dieu ajoute, « Avant que tu ne sois sorti du ventre de ta maman, je t'avais déjà consacré prophète des nations. » C'est ce que je venais de vous dire. Que tu dois croire en deux choses. Que ce n'est pas un fait du hasard. Que tu vis sur la terre comme un homme. Deuxièmement, que ta vie sur la terre ne doit pas, ne relève pas du hasard. Dieu te connaissait. Bien aimé, Dieu le Tout-Puissant. Tu vas me dire « Mais la terre est peuplée de... » Aujourd'hui, on parle même de 8 milliards d'hommes. Il y en a qui sont morts, il y en a qui continuent à naître. Tu vas me dire « Est-ce que chaque jour il naît ? » Si nous prenons ne fût que la Chine. Je crois qu'en Chine, chaque jour, il naît au moins 100 000 ou 200 000 bébés. Si on prend toute la terre, ça fait peut-être un million de bébés chaque jour. Tu vas me dire « Est-ce que Dieu connaissait ces bébés-là avant qu'ils ne soient conçus dans le vent de leur main ? » Oui, mon frère. Dieu, il est tellement puissant pour te donner une idée sur la puissance de notre Dieu. Regarde l'univers. 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 Et toutes ses composantes. Quels sont les composantes de l'univers ? Mais ce sont des galaxies. Et dans ces galaxies, vous avez des galaxies des étoiles. Il y a une autre galaxie qu'on appelle la voie lactée. C'est cette galaxie-là à laquelle nous appartenons. C'est-à-dire quoi ? La planète Terre ici et les autres planètes qui forment le système solaire et les étoiles. C'est ça la voie lactée. En dehors de cette voie lactée, il y a d'autres galaxies des planètes, mon frère. galaxie des étoiles, je veux dire. Et jusqu'à aujourd'hui, les astronomes continuent à découvrir des nouvelles galaxies des étoiles. Et cet univers, mon frère, il n'y a personne jusqu'à aujourd'hui qui l'a déjà dimensionné. C'est-à-dire, il n'y a aucun homme de science, aucun savant qui a déjà trouvé que, qui a déjà défini ou déterminé les quatre dimensions de l'univers. C'est-à-dire, pour dire que voici la longueur de l'univers, voici sa largeur, voici sa hauteur, voici sa profondeur. non, mon frère. L'univers est infini. On a déjà envoyé des sondes, on a déjà envoyé des ceci, des cela, mon frère. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune recherche scientifique qui a déjà déterminé les dimensions de l'univers. pour te donner un exemple, avec tes yeux et la physique, nous savons ce qu'on appelle le firmament. Vous savez, quand nous étions encore des enfants, nous croyons que le ciel ici, donc on peut l'atteindre. Quand vous regardez, vous voyez le ciel là bleu et on veut dire que donc, si on monte dans l'avion, on peut atteindre là. Mais laisse-moi vous dire que ceux qui montent dans les avions, ils savent. que quand ils sont dans l'avion là, à 10 000, 11 000 mètres d'altitude, ils regardent, ils voient que le ciel est toujours au-dessus. Ceux qui montent dans les navettes spatiales, qui sont à 400 kilomètres au-dessus de la terre ici, quand ils sortent les yeux, ils voient que le ciel est toujours là. Mon frère, l'univers est infini et c'est Dieu qui l'a créé. Ça, c'est pour te donner une idée sur la puissance de notre Dieu, le Dieu de la Bible. Alors, si ce Dieu est puissant, il a cette puissance-là pour créer tout ce qui existe, comment ne peut-il pas connaître la vie d'un individu ? C'est pourquoi lui-même il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman, moi l'éternel je te connaissais et avant que tu sois sorti, je t'avais établi prophète des nations. Comme pour dire, maintenant là, tu vas t'élever et tu vas accomplir la mission pour laquelle je t'ai créé. Comme pour dire à Jérémie, ma vision pour ta vie, le plan de moi l'éternel pour ta vie, ce que tu sois, mon prophète, mon porte-parole auprès des nations, auprès de Judas, auprès d'Israël. Alléluia. Un deuxième exemple. Nous allons lire dans Esaïe chapitre 44. Esaïe chapitre 44. Nous lisons le verset 28. Esaïe 44, 28. Je dis à propos de Sirius, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite et au temple que tes fondations soient posées. Chapitre 45. Voici ce que dit l'éternel à celui qu'il a désigné par onction, à Sirius, celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne lui soient point fermées. Je marcherai moi-même devant toi. J'applanirai les pentes. Je mettrai en pièce les portes en bronze et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés par les ténèbres, des richesses cachées à enfouies afin que tu reconnaisses que je suis l'éternel, celui qui t'appelle par ton nom le Dieu d'Israël. Que je suis l'éternel, celui qui t'appelle par ton nom le Dieu d'Israël. Et nous lisons Ezras. Nous allons dans le livre d'Ezras qui vient juste après chronique. Ezra, chapitre 1er. Ezra, chapitre 1, verset 1. La première année du règne de Sérus sur la Perse, l'éternel réveilla l'esprit de Sérus roi de Perse afin que s'accomplisse la parole de l'éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Vous comprenez ? Enfin que s'accomplisse la parole de l'éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Et il fit faire de vive voix et même par écrit la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Sérus roi de Perse l'éternel le Dieu d'Israël m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Nous nous arrêtons là. Amen, bien aimé, dans le Seigneur. Qui est Sérus dont il est question ici ? Bien aimé, le Sérus dont il est question ici n'est rien d'autre que Sérus le Cran c'est lui qui avait instauré le royaume des Perses et des Mentes. Et nous savons que le royaume des Perses et des Mentes c'est le royaume qui a succédé au royaume ou à l'empire babylonien. Et nous savons que l'empire babylonien a eu comme roi le grand Nebuchadnezzar qui a été remplacé par son fils Belchadzar et en l'an 539 avant Jésus-Christ Sérus le Cran il a chassé Belchadzar et il a instauré il a mis fin à l'empire babylonien et il a instauré l'empire des Perses et des Mentes. Maintenant regarde avant que Sérus mon frère c'est le même qui a été prophétisé par Esaïe avant que ce Sérus ne naisse ne vienne sur la terre avant qu'il ne règne qu'il n'instauré le royaume des Perses et des Mentes Dieu le Tout-Puissant il annonce sa venue par la bouche du prophète Esaïe amène bien aimé qu'est-ce que Esaïe dit 44-28 Dieu dit ceci que j'envoie mon serviteur qui accomplira toute ma volonté Dieu cite son nom Sérus il accomplira quoi toute ma volonté quelle volonté il va ordonner que le temple soit reconstruit il va ordonner que la ville soit rebâtie c'est le temple de Jérusalem qui a été détruit par Nebuchadnezzar amène bien aimé dans le Seigneur donc Dieu sait que Nebuchadnezzar détruira le temple Dieu sait que j'enverrai quelqu'un du nom de Sirus qui sera roi des Perses et des Mentes lui il mettra fait à la captivité quand nous avons lu dans le livre d'Estrass qu'est-ce que la Bible dit que conformément à la parole de l'éternel par Jérémie quelle est cette parole de l'éternel par Jérémie nous le savons Jérémie chapitre 29 c'est là que Dieu annonce par Jérémie que la captivité d'Israël à Babylone allait durer 70 ans et que 70 ans après il y aura un roi qui va mettre fait à la captivité et autoriser Israël de rentrer à Jérusalem pour aller maintenant reconstruire le temple et la ville Amen bien aimé dans le Seigneur et c'est ça la mission que Dieu avait prévue pour Sirus et qu'il annonce par le prophète Esaïe chapitre 44 verset 28 et puis chapitre 45 verset 1 à 3 nous avons lu au chapitre 45 comment Dieu dit que je marcherai devant Sirus pour écraser les nations devant lui pour que les portes de ville soient ouvertes Alléluia donc je l'établirai je dis bien que quand Esaïe prophétise c'est 150 ans avant que Sirus ne naisse on arrive au pouvoir Esaïe prophétise entre 540 et 681 avant Jésus Christ maintenant Sirus est venu au pouvoir quand Sirus est venu au pouvoir en 539 avant Jésus Christ et 3 ans après c'est alors qu'intervient le livre des races 3 ans après qu'est-ce qui arrive Sirus qui était déjà né Dieu va maintenant le susciter pour qu'il accomplisse sa vision pour Israël c'est ainsi que en 539 Sirus chasse les Babyloniens il instaure le royaume de Medes et de Perse et 3 années après en 536 Sirus va maintenant autoriser il va mettre faire la captivité et il va autoriser Israël à rentrer à Jérusalem c'est le 1er retour avant Jésus Christ que Nebuchadnezzar a fait la première invasion en Juda la première invasion qui était suivie par la première déportation c'est autour de 605 606 avant Jésus Christ 539 539 Cyrus prend le pouvoir 3 années après 536 il me fait officiellement la captivité faites le compte mon frère 605 606 moins 536 ça vous donne 70 ans si moi j'étais avec vous j'allais acclamer à la gloire de l'éternel Dieu tout puissant nous sommes en train de comprendre par le Saint Esprit que le Dieu de la Bible le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ il est réellement omniscient omniprésent omnipotent qu'il connait la vie de tout homme sur cette terre avant même qu'il ne naisse la Bible est en train de le démontrer 150 avant que Cyrus ne naisse mais Dieu annonce par Esaïe qu'il viendra et qu'il accomplira sa mission celle dont nous parlons mettre faire la captivité d'Israël et ordonner le retour amène bien et bien dans le Seigneur c'est ainsi que la Bible dit quand les 70 ans sont accomplis Cyrus qui est déjà au pouvoir qu'est-ce qu'il dit la Bible dit dans Esraël que l'éternel réveilla l'esprit de Cyrus le commentateur dit que Dieu a fait pour que Cyrus tombe sur les écrits de Jérémie qu'il tombe sur les écrits des Haïts dont il est question de lui-même quand Cyrus tombe sur les écrits des Haïts qui étaient sûrement emportés à Babylone par les captifs il découvre que le Cyrus là c'est lui et pendant qu'il est en train de lire ses écrits l'esprit de Dieu le convainc que le Cyrus ici c'est toi donc tu dois t'élever à agir c'est ainsi que quand vous lisez la suite Cyrus dit quoi dans Esraël qui d'entre vous est de son peuple c'est-à-dire du peuple d'Israël qu'il s'élève et qu'il aille à Jérusalem pour bâtir la ville du grand roi du Dieu tout puissant pour reconstruire le temple de l'éternel Amen bien aimé dans le Seigneur et toi tu crois que tout cela c'est le fait du hasard bien aimé qu'on ne te trompe pas il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de la Bible qui démontre que réellement il est le véritable Dieu tout puissant il connaît il sait tout mon frère Alléluia est-ce qu'on peut dire encore Amen troisième exemple nous lisons 1 roi chapitre 13 1 roi chapitre 13 1 roi chapitre 13 le verset premier 1 roi chapitre 13 verset premier un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel sur l'ordre de l'éternel pendant que Jérôme se tenait près de l'autel pour brûler des parfums il cria contre l'autel sur l'ordre de l'éternel et il dit autel autel voici ce que dit l'éternel un fils naîtra dans la famille de David son nom sera Josias il offrira un sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi et l'homme brûlera sur toi des ossements humains le même jour il donna un signe en disant voici le signe que c'est l'éternel qui a parlé l'autel s'effondra et la cendre qui se trouve dessus sera dispersée lorsque le roi entendit la parole qui est l'homme des dieux avait crié contre l'autel de Bethel il avança la main par-dessus l'autel en disant arrêtez-le et la main que Jérôme avait tendue contre lui devait alors paralyser et il ne put la ramener à lui Amen bien aimé dans le Seigneur nous lisons deux rois deux rois chapitre 22 deux rois chapitre 22 deux rois chapitre 22 le verset 1 à 2 Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi il régna 31 en Jérusalem sa mère s'appelait Jedida et c'était la fille d'Andaja de Bocat il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel et il marcha entièrement sur la voie de son ancêtre David et il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche le chapitre 23 deux rois chapitre 23 le verset 25 avant Josias il n'y a aucun roi qui comme lui revienne à l'éternel de tout son coeur de toute son âme et de toute sa force en se conformant à toute la loi de Moïse et après lui il n'en a pas paru de semblant toutefois l'éternel ne renoncera pas à l'ardeur de sa colère est-ce qu'on peut dire Amen Troisième exemple qui démontre que l'éternel notre Dieu le Dieu de Jésus-Christ il connaît l'envie de tout homme sur la terre parce que c'est lui le créateur c'est le cas de Josias nous connaissons la petite histoire après la mort de Salomon il y a eu schisme le grand royaume fut scendé en deux le premier royaume au nord et l'autre au sud le royaume du sud celui de Judas celui du nord c'était le royaume d'Israël au sud c'est le fils de Salomon Roboam qui a régné et au nord c'était Jérôme qui a commencé à régner comme premier roi et quand nous lisons la Bible nous trouvons que Jérôme est tout de suite tombé dans l'idolâtrie et il a entraîné tous les royaumes du nord tous les peuples du royaume du nord dans l'idolâtrie c'est ainsi que Dieu va envoyer un prophète jeune prophète de Juda pour aller confondre Jérôme et détruire l'autel sur lequel Jérôme offrait des sacrifices non pas l'éternel le Dieu d'Israël mais il offrait des sacrifices aux idoles nous connaissons les idoles sont des faux dieux représentés par Satan lui-même ainsi que tous ses démons que les hommes adorent malheureusement comme des dieux c'est ainsi que quand ce jeune prophète arrive la mission était de confondre Jérôme et de détruire son autel mais voici qu'il ouvre la bouche il prophétise sur un roi qui allait venir à Juda du nom de Josias bien mais Josias n'est pas encore né même son père n'est pas encore né Josias fut le 16ème roi de Juda j'ai dit bien 16ème roi de Juda son père direct n'est pas encore né son grand-père n'est pas encore né son arrière arrière grand-père n'est pas encore né mais Dieu parle par ce prophète à l'époque de Jérôme qu'il viendra sur Juda un roi son nom sera Josias et c'est lui qui va détruire les autels sur lesquels on sacrifie des sacrifices aux idoles et il va rétablir amener bien aimé dans le Seigneur planter la gloire du nom de l'éternel maintenant quand nous arrivons dans un roi dans deux rois chapitre 22 23 le Josias il est déjà né amener et nous venons de lire avec vous comment la Bible atteste c'est que le jeune prophète avait prophétisé avant qu'il ne naisse enfin le dernier exemple c'est la proclamation solennelle prophétique du roi et prophète David psaume 135 nous terminons par là ne fut ce que pour la première partie de notre émission d'aujourd'hui non psaume 139 nous nous excusons psaume 139 psaume 139 nous lisons à partir du treizième verset psaume 139 verset 13 c'est le prophète qui prophétise en parlant en s'adressant à l'éternel il dit c'est toi qui informais mes reins qui m'a tissé dans le ventre de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables et je le reconnais bien mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret tissé dans les profondeurs de la terre je n'étais encore qu'une masse informe mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe nous relisons le verset 16 je n'étais encore qu'une masse informe mais tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe Amen bien aimé dans le Seigneur c'est le grand roi et prophète David qui parle nous connaissons tous la puissance du message prophétique de ce roi David nous savons qu'il est parmi les prophètes qui ont prophétisé sur la venue du Messie de Jésus-Christ qui ont prophétisé sur sa croix David est l'un des prophètes qui ont parlé de la résurrection de Jésus-Christ quand vous lisez au 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 16 où il déclare et c'est le Seigneur Jésus qui parle par lui-même en disant que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que mon corps sera décomposé détruit cette prophétie cette prophétie là l'apôtre Pierre va la reprendre quand vous lisez acte chapitre 2 après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux lorsqu'il ouvre la bouche pour libérer le premier serment apostolique de la Bible il parle de la résurrection de Jésus-Christ et il fait référence à la prophétie de David psaume 16 il dit lorsque le patriarche David avait prophétisé en disant que tu n'abandonnerais pas mon âme dans le séjour des morts que tu ne permettras pas que mon corps voit la décomposition Pierre dit que David ne parlait pas de lui-même parce que nous savons qu'il est mort nous savons où il y a sa tombe nous savons qu'il est là que ses os sont dans la tombe mais amen et bien aimé dans le Seigneur comme il était prophète amen comme il était prophète Dieu lui avait révélé que Jésus-Christ quand il viendra il mourra et il ressuscitera c'est ainsi que Pierre dit David parlait de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui est effectivement ressuscité nous qui avons mangé avec lui nous qui avons marché avec lui nous en sommes témoins amen et bien aimé c'est ce prophète David qui donne cette révélation importante sur la puissance de l'éternel notre Dieu en tant que créateur un qu'il a créé comme un être humain une créature merveilleuse bien aimé dans le Seigneur est-ce qu'il te revient de t'arrêter un peu et de te poser la question qu'est-ce qui fait que sur la terre je sois venu je vive comme un être humain est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir que tu pouvais vivre sur la terre comme un arbre qu'on aurait déjà coupé et brûlé est-ce que tu t'es déjà posé la question mon frère ma soeur qui est sur cette terre ici tu pouvais venir aussi comme un oiseau mais Dieu t'a fait grâce tu es venu sur la terre comme un être humain cet être vivant qui lui-même dit que faisons maintenant l'homme à notre image selon notre ressemblance qu'il est notre nature amène bien aimé dans le Seigneur c'est ce que David dit je te loue Yahweh parce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse mon frère et ma soeur chaque matin quand tu te réveilles loue Dieu du fait que tu es un homme un être humain sur la terre loue le Dieu de la Bible mon frère c'est lui qui a tout créé il n'y a pas un autre Dieu loue le Dieu de la Bible c'est lui qui a tout créé et qui t'a créé toi un être humain qui dans ta composante spirituelle tu lui ressens c'est pourquoi David dit tu as fait de moi une créature si merveilleuse Alléluia Amen et bien aimé et il ajoute que quand je n'étais qu'une masse s'informe dans le ventre de ma mère mais toi tu me voyais Amen tu me connaissais c'est ça que l'éternel a dit à Jérémie avant que tu ne sois formé je te connaissais et David ajoute que tous mes jours qui m'étaient dessinés sur la terre avant qu'aucun n'existe ils étaient déjà écrits dans ton livre Amen qu'est-ce que David veut dire que ma vie sur la terre ne relève pas du hasard qu'elle suit ta vision qu'elle est ta vision qu'elle suit un plan qu'elle est conforme à ton plan c'est pourquoi il dit avant que un seul jour de ma vie sur la terre n'existe toi tu connaissais déjà ces jours tu les avais déjà inscrits dans un livre mon frère est-ce que tu peux croire tu peux croire encore à la suite de ces quatre exemples que le Dieu de la Bible il est le Dieu véritable réellement il est ton créateur et que ta vie ne relève pas du hasard que ta vie relève de sa vision que ta vie relève à une destinée que lui-même a déterminée définie à mon frère est-ce que tu peux croire à cela alors cesse de vivre comme un oiseau cesse de vivre comme un animal mon frère vis comme un homme c'est-à-dire un voque éternel qu'il te révèle ce à quoi il t'a destiné sur la terre en ce moment-là par la prière en servant Dieu par la puissance du Saint-Esprit mon bien-aimé tu deviendras ce que tu es dans le plan de Dieu tu deviendras ce que tu es dans la vision de Dieu et tu verras que ta vie sera bénie Amen et bien-aimé c'est ce qu'il veut que Jérémie comprenne nous rentrons dans Jérémie chapitre 1 donc c'est ce qu'il veut que Jérémie comprenne maintenant qu'il est jeune qu'il n'a pas à chercher à devenir forgeron à chercher à devenir un avocat à chercher à devenir un ingénieur non que Jérémie sache maintenant qu'il est jeune qu'il le destine lui à son service comme prophète Amen et bien-aimé comme prophète et il donne à Jérémie une mission exaltante une mission sublime une mission grandiose quelle est la mission que Dieu donne à Jérémie nous la lisons encore Jérémie chapitre 1er que Dieu soit loué que Dieu soit béni Jérémie chapitre 1er écoutez la mission que l'éternel Dieu donne à Jérémie le prophète verset 7 Jérémie 1er aujourd'hui aujourd'hui je te confie une responsabilité je te confie une mission laquelle tu vas lever les nations et les royaumes qu'est-ce que tu vas faire tu vas arracher tu vas démolir tu vas faire disparaître tu vas détruire et puis après tu vas construire et planter la mission prophétique que l'éternel Dieu donne au prophète Jérémie cette mission elle est à deux niveaux elle a deux volets le premier volet Dieu dit quoi tu vas arracher tu vas démolir tu vas faire disparaître tu vas détruire ça c'est le premier volet je reprends la mission prophétique que Dieu donne à Jérémie a deux dimensions ou deux volets premier volet c'est celui d'arracher de détruire de faire disparaître de démolir deuxième volet c'est celui de construire ou bâtir et de planter cette mission ici double mission Dieu la donne à Jérémie pour qu'il l'exerce haut pour qu'il l'accomplisse auprès des nations et des royaumes amen je reprends que la mission que Dieu donne à Jérémie c'est pour qu'il l'accomplisse ou auprès des nations et des royaumes et des royaumes maintenant qu'est-ce que Jérémie devait détruire qu'est-ce qu'il devait démolir qu'est-ce qu'il devait faire disparaître retenez ceci peuple des dieux c'est le système du diable le système du diable qui régnait en Judas qui avait commencé par régner en Israël par détourner le peuple des dieux de son dieu Israël sous l'influence de l'ennemi du diable avait tourné le dos à l'éternel et avait placé sa confiance dans les idoles que sont des faux dieux et ces faux dieux je vous le répète c'est Satan et ces démons c'est Satan et certaines personnes qui l'investissent comme des dieux en même peuple des dieux si vous lisez Jérémie chapitre 2 le verset 13 suffit pour faire ressortir l'incrédulté d'Israël la désobéissance d'Israël qu'est-ce que Dieu dit Jérémie 2.13 en effet c'est un double péché que mon peuple a commis premièrement ils m'ont abandonné moi l'éternel qui suis une source d'eau vive deuxièmement ils se sont grésés des citernes des citernes crévassées fissurées qui ne retiennent pas l'eau les citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau c'est quoi ce sont ces idoles ce sont les faux dieux dans lesquels Israël a placé sa confiance et la mission que Dieu donne à Jérémie c'est donc de dire si vous lisez tous les livres du prophète Jérémie c'est tous les jours Jérémie appelle Israël à abandonner le péché à venir vers Dieu à retourner vers l'éternel à se répandir c'est ça le message de Jérémie et Dieu dit même à Israël que si vous refusez je vais vous détruire soit dit en passant que quand Jérémie prophétise le royaume du nord il est déjà détruit à cause du péché c'est un royaume déjà détruit à cause du péché en 722 avant Jésus Christ le roi Salmanassar II de la Syrie avait détruit Israël avait détruit la capitale Samarie le royaume du nord n'existait plus à cause du péché maintenant il reste le royaume de Juda c'est là que Jérémie vient d'où il vient il est né à Anatote à 5 cyclomètre de Jérusalem donc Dieu nous donne le message pour Juda qui était resté mais vous allez lire quand vous lisez le livre vous vous rendrez compte que malgré les avertissements de l'éternel Juda continuait à vivre dans le péché c'est ainsi que en l'an 605 Dieu va susciter Nébuchadnezzar Dieu avait même dit à Jérémie dit à Israël s'ils ne reviennent pas à moi je susciterai le roi de Babylone il viendra les détruire et c'est ce qui Amen bien aimé dans le Seigneur est-ce qu'on peut dire Amen donc Dieu donne à Jérémie la mission qu'il devait exercer auprès d'Israël et des nations car non seulement Israël était sous la domination de Satan mais toute la terre toutes les nations de la terre c'est pourquoi cette mission prophétique que Dieu a donnée à Jérémie le Seigneur Jésus Christ va la transférer à l'église Alléluia est-ce qu'on peut dire Amen est-ce qu'on peut encore acclamer le Dieu Tout-Puissant Deuxième volet de la mission de Jérémie c'était lequel planter bâtir quoi ? la gloire de l'éternel la gloire de l'éternel donc faire disparaître l'idolâtrie faire disparaître la domination de Satan ramener le peuple à l'éternel c'est ça pour construire et pour planter planter quoi ? la gloire de l'éternel Alléluia Amen bien aimé dans le Seigneur je disais tout à l'heure que cette mission prophétique que Dieu a donnée à Jérémie qu'il devait exercer en Juda en Israël et auprès des nations c'est la même mission que le Seigneur Jésus Christ va donner à l'église nous lisons Luc chapitre 10 nous sommes en train d'aller vers la fin de notre émission d'aujourd'hui nous poursuivrons nous commençons par Luc chapitre 10 Luc chapitre 10 Luc 10 le verset 17 Luc chapitre 10 verset 17 les soixante-dix révinrent tous joyeux et dire Seigneur même les démons nous sont soumis en ton nom Jésus leur dit oui je regardais Satan tomber du ciel comme un églaire voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire aucune puissance ne pourra vous détruire nous connaissons cette histoire un jour le Seigneur qui avait l'objectif de former ses disciples il a choisi 70 disciples et il les a envoyés en mission pendant que lui-même était encore vivant pour dire allez annoncer à Israël que moi Jésus le Messie je suis déjà là et il leur donne il dit je vous donne le pouvoir c'est-à-dire je vous donne la mission quelle est cette mission c'est de chasser les démons vous comprenez nous relisons bien il dit quoi Seigneur même les démons nous sont soumis en ton nom c'est le rapport que les apôtres donnent les démons nous savons que ce sont les représentants de Satan du système du diable du royaume de Satan des ténèbres et les apôtres disent que par la puissance ce qu'ils veulent dire que par la puissance de ton nom les démons nous sont soumis c'est-à-dire spirituellement nous étions plus puissants que eux c'est pourquoi ils se sont soumis à nous Amen bien aimé dans le Seigneur et Jésus ajoute voici la mission que je vous donne les 110 ici ils représentent l'église quelle est cette mission marcher sur les scorpions et sur les serpents sur toute la puissance de l'ennemi c'est-à-dire du diable les scorpions les serpents c'est l'image du mal nous savons que les serpents et les scorpions sont ces animaux qui ont un vénin mortel si tu es piqué par un scorpion par un serpent et que dans les heures qui arrivent on ne neutralise pas ce vénin on ne l'enlève pas de ton corps tu vas mourir donc il symbolise la destruction la mort or nous savons Jésus lui-même nous le révèle dans Jean 10 que lui là Satan sa mission c'est détruire c'est tuer c'est pourquoi quand Jésus dit marcher sur les scorpions et les serpents ça veut dire quoi je vous rends capable la puissance de mon nom elle vous rend capable de vaincre tout ce qui symbolise les puissances du mal il ajoute marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne va vous nuire il dit quand vous étiez en train de travailler Satan est tombé du ciel c'est à dire chaque fois que vous proclamez mon nom il devait tomber il ne pouvait pas résister là où il est n'est-il pas écrit tout genou fléchi devant le nom de Jésus-Christ Amen bien aimé dans le Seigneur Ecclise comprend encore aujourd'hui la puissance que Dieu te donne la mission prophétique que Jésus-Christ te donne par la puissance de son nom c'est quoi c'est de pouvoir démolir c'est de pouvoir arracher faire disparaître le système du diable sur toute la terre c'est la mission qu'il avait donnée à Jérémie le prophète il dit tu vas démolir tu vas faire disparaître tu vas détruire tout le système du diable du dolâtré en Israël mettre fin la domination des satans sur mon peuple et tu vas planter ma gloire c'est la mission que Jésus donne à l'église et ici il la met en pratique par les apôtres les disciples il dit marcher sur toute la puissance de l'ennemi nous vous avons toujours expliqué on ne peut marcher que sur ce qui est sous les pieds quand Jésus dit aux disciples que nous sommes de marcher sur la puissance de l'ennemi l'ennemi que nous connaissons qui est Satan et son système ça ne veut pas dire que je vous ai déjà posé la question un jour qui a déjà vu Satan comme ça il marche sur vous non qu'est-ce que Jésus voulait dire que spirituellement par la puissance de mon nom je vous élève au-dessus de toute puissance de ténèbres hallelujah dit amen mais c'est ce qui est écrit dans Ephésiens chapitre 2 verset 6 que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a élevés là où il est Christ assis c'est là où nous sommes amen bien aimé chrétiens physiquement marchant sur la terre mais spirituellement en Jésus Christ au-dessus de tous les cieux de toute domination de toute autorité de toute puissance hallelujah alors nous lisons Marc chapitre 16 Marc chapitre 16 Voici encore la mission que Dieu donne à l'église Marc 16 17 Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons amen bien aimé ils attraperont les serpents etc Les démons je dis sont les représentants de Satan du système du diable donc quand Jésus dit que par la puissance de son nom nous ses disciples nous les chassons c'est à dire nous sommes puissants forts par le nom de Jésus Christ et quand nous chassons les démons leur maître leur maître n'intervient jamais pour les défendre même je crois que les démons même savent bon je ne sais pas si les démons savent cela je ne sais pas mais ce qui est vrai c'est quoi c'est que quand nous chassons les démons ils obéissent ils partent et il n'y a pas un seul jour où leur maître il vient pour les défendre parce que leur maître sait qu'il ne peut pas résister devant la puissance du nom de Jésus Christ Amen les bien-aimés enfin Matthieu chapitre 28 Matthieu chapitre 28 Matthieu 28 verset 18 Matthieu 28 c'est le Seigneur qui parle il dit au revoir aux apôtres il leur dit Jésus s'approcha et leur dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre je vous donne ce pouvoir allez donc avec ce pouvoir faites de toutes les nations des disciples baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit enseignez-le à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde Amen nous vous expliquons encore aujourd'hui ce que ça signifie et nous terminons par quand le Seigneur Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il affirme qu'en dehors de lui il n'y a pas une autre puissance spirituelle qui le dépasse dans les cieux et sur la terre maintenant cette puissance spirituelle suprême il la donne à l'église et il dit à l'église prenez maintenant cette puissance spirituelle allez maintenant avec cette puissance faites des nations des disciples Alléluia Amen bien aimé dans le Seigneur nous savons que les nations sont sous la domination de Satan combien même aujourd'hui il y a des pays entiers aussi on t'attrape en train de citer le nom de Jésus on te met en prison des pays qui sont sous la domination de Satan même aujourd'hui là bien aimé dans le Seigneur donc les nations sont sous la domination de l'ennemi maintenant Jésus dit faites de ces nations des disciples c'est à dire quoi avec la puissance spirituelle de moi Jésus que je vous donne puissance dans les cieux sur la terre qu'aucune autre puissance ne peut dépasser allez avec cette puissance commencez par en ayantir le dominateur c'est lui qui domine sur les nations bien aimé lorsque un esclave est esclave son maître domine sur lui tu ne peux pas libérer l'esclave de l'esclavage sans avoir d'abord neutralisé son maître et amen et bien aimé c'est ce que Jésus dit avec la puissance spirituelle que je vous donne vous allez d'abord neutraliser le maître en ayantir le dominateur et quand il sera neutralisé quand il sera en ayantir maintenant l'esclave les nations sont maintenant libres et vous pouvez maintenant leur prêcher l'évangile leur annoncer la bonne nouvelle et ils croiront en moi et ils seront sauvés amen bien aimé mission prophétique de l'éternel Dieu à l'église comme il avait donné au prophète Jérémie c'est sur cela bien aimé avant de terminer qu'à la nouvelle cité de David cette semaine Dieu nous parle et le Saint-Esprit il nous conduit dans la prière sur la mission prophétique qu'il nous donne à nous église c'est à dire à toi je répète quelle est cette mission toi église toi mon frère et ma soeur membre de l'église temple de l'éternel Dieu c'est que tu puisses démolir faire disparaître détruire le système du diable à tous les niveaux d'environnement où tu es appelé à vivre c'est à dire le premier niveau c'est ta propre vie c'est la vie de l'homme le premier niveau le deuxième niveau c'est la famille où il est né le troisième niveau c'est l'église où il évolue l'église locale où il évolue et les autres niveaux vous pouvez considérer la parcelle où on vit l'avenir où on vit le quartier où on vit la ville où on vit le pays où on vit la province où on vit le continent où on vit et sur toute la terre Jésus dit à l'église fait de toutes les nations de la terre des disciples donc la mission que Dieu te donne mon frère en tant qu'église membre de son église c'est de faire disparaître le système du diable à tous ces niveaux là-bas et puis après de planter la gloire de son nom dans ta vie et dans les autres domaines est-ce qu'on peut dire amen c'est pourquoi nous vous invitons encore peuple de Dieu aujourd'hui nous sommes mardi venez venez vous joindre à nous vous habitant de Lubumbashi des environs à la nouvelle cité de David nous prions le Seigneur dans le cadre de notre programme normal de tous les jours à la fin du mois joinds-toi à nous joinds-toi à nous et tu verras qu'avec l'âme que Dieu te donne sa parole tu vas encore mettre fin au système du diable rien que dans ta vie rien que dans ta famille rien que dans ton église Alléluia que Dieu soit loué que Dieu soit béni merci Dieu le Saint-Esprit encore pour cette grâce de nous avoir utilisé comme instrument pour parler à ton peuple pour cette grâce pour nous et ton peuple d'avoir écouté encore ta parole notre prière et que par ta puissance nous soyons capables toi dont les vies sont connues de toi toi dont nos vies ne relèves pas du hasard de pouvoir nous appuyer utiliser l'arme que tu nous donnes qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu et derrière cette parole la puissance de toi l'Esprit de Dieu pour accomplir cette mission prophétique combien nombre combien sublime nous prions encore pour cette semaine Dieu le Saint-Esprit afin que tu bénisses ton peuple au nom puissant glorieux de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur nous disons Amen et nous pouvons acclamer encore très bien le Seigneur Dieu Tout-Puissant Amen Que Dieu pour bénisse Waouh c'est super Floro Musical ah oui ça c'est bon c'est super chalons peuple des dieux je suis Roli Chibonda chroniqueur de musique chrétienne basée ici à Lubumbashi deuxième ville de la République démocratique du Congo retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactole TV une chaîne de la différence installée à Paris en France je serai là bien sûr pour vous animer vous divertir et vous informer à travers Fleron Musica une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres Michel pour édifier Pactole TV Happy Box TV Happy Box TV c'est le bouquet pour regarder Pactole TV dans la rubrique religion au numéro 358 achetez les décodeurs Happy Box TV sur 3xW Happy Box TV ou chez Pactole TV sans aucune configuration préalable la Happy Box TV s'adapte à votre connexion internet partout dans le monde Happy Box TV c'est la télévision autrement Pactole TV votre chaîne chrétienne incontournable du moment mais surtout celle de la différence et de l'excellence est présente dans les bouquets Happy Box TV et Aurao Telecom 100 euros pour l'achat du décodeur et 12 euros seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses Canal Plus Binsport et Pactole TV n'étard de plus achetez ou commandez votre décodeur Happy Box TV pour regarder la télé autrement Happy Box TV du nouveau dans la ville de Bandoundou les majestiques hôtels Bandoundou situés dans les centres et villes de Bandoundou dans la province de Kualou en République démocratique du Congo l'établissement majestique hôtel Bandoundou propose des chambres et des suites indépendantes une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport connexion internet gratuite dans l'hôtel plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant au majestique hôtel Bandoundou des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé classé 4 étoiles le majestique hôtel Bandoundou est doté de toutes les commodités la belle terrasse du majestique hôtel Bandoundou sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandoundou et les sites touristiques locaux le majestique hôtel Bandoundou est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville pour vos réservations faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275 le majestique hôtel Bandoundou est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini ex avenue Kassai dans la commune de Bassoco au centre-ville de Bandoundou les majestiques hôtels Bandoundou c'est le meilleur du coin le meilleur de la ville le meilleur de la province à très bientôt chez nous Pactole TV qui se veut être la vitrine de la louange vous propose Gospel View Gospel View c'est l'émission qui valorise vos vues du net titre du moment l'équipe les plus suivies Gospel View vous dira tout Gospel View avec précis Zonzolo dans l'idée d'infuser une scène émulation chez les artistes chrétiens dans cette émission nous vous donnerons les news des hits qui cartonnent partout sur les réseaux sociaux Gospel View vous informera aussi sur les nouveautés du net alors soyez connectés pour découvrir ces tubes Gospel View c'est sur Pactole TV la chaîne chrétienne incontournable du moment mais surtout celle de la différence et de l'excellence et de l'excellence et de l'excellence